C'est Vodnia, c'est le dernier épisode de cette mini-série sur les photos truquées. Et on part à Berlin quelques jours avant la fin de la 2ème guerre mondiale. Davai ! Quelques jours avant la fin de la seconde guerre mondiale, les combats font rage dans Berlin et notamment dans le bâtiment du Reichstag où les allemands résistent malgré une bataille déjà perdue. On se bat pour chaque étage, pour chaque corridor et pour chaque pièce. Un combat dans un bâtiment qui a duré du 30 avril au 2 mai 1945. Durant cette période, plusieurs fois, un drapeau soviétique sera planté au sommet du bâtiment. Il fut enlevé la première fois par des soldats nazis qui résistaient encore et le drapeau fut réinstallé de nouveau mais dans les deux cas, il faisait nuit et trop sombre pour qu'une photo soit prise. La photographie symbolisant la chute du 3ème Reich et illustrant un moment historique a en réalité été fabriqué de toutes pièces à la demande de Staline. Il avait chargé les photographes de l'armée soviétique d'immortaliser la victoire sur l'Allemagne nazie après la bataille de Berlin. Cette photo a été prise le 2 mai 1945 par Eugénie Caldey, photographe ukrainien de l'agence TASS et correspondant de guerre au sein de l'armée rouge. Au mois d'avril, Caldey, qui a alors 28 ans, découvre la photographie de l'américain Joe Rosenthal représentant les marines plantant la bannière étoilée sur Iwo Jima. Une image qui avait eu un impact énorme, elle fut interprétée comme étant celle de la victoire d'Iwo Jima alors qu'en fait, je vous en raconte pas plus car c'est dans le prochain épisode. Donc Eugénie Caldey convainc alors sa hiérarchie de réaliser une photo similaire. Il fait fabriquer d'immenses drapeaux rouges à Moscou alors que Berlin est sur le point d'être prise par les troupes soviétiques. Le 2 mai 1945, il procède donc à une reconstitution de la mise en place du drapeau sur le toit du Reichstag avec des soldats. Il s'agit de Alexei Kovalev, Abdul-Kakim Ismailov et Leonid Gorichev. Mais Staline choisit de présenter les soldats de la photographie comme étant le géorgien Meliton Kantaria, le russe Mikhail Egorov ainsi que Alexei Bresset qui étaient des soldats héroïques à ses yeux alors que ceux sur la photo, bah on ne les connaissait pas. Il décide donc que ce sont eux les soldats sur la photographie même si ces hommes n'ont jamais hissé le moindre drapeau ni le 30 avril ni le 2 mai lors de leur constitution. Lorsque Eugenie Kaldai envoie sa photo à Moscou, elle plaît immédiatement et elle est publiée dans le journal russe Ogoniok le 13 mai 1945. Mais le supérieur de Kaldai a alors remarqué que le soldat soutenant celui qui hisse le drapeau portait une montre à chaque poignet. Bah oui, une à l'heure de Moscou et une à l'heure de Berlin. Et bien en fait, une montre à chaque poignet durant cette guerre c'est surtout la preuve de vol et de pillage par les soldats et c'est pas vraiment l'image que Staline veut donner de son beau pays et de ses soldats. Après s'être pris un sacré savon par sa hiérarchie, Kaldai a alors, selon son propre aveu, gratté sur le négatif pour supprimer une des montres. Il a également renforcé l'aspect dramatique de son cliché en renforçant les contrastes. Les nuages de fumée sont ainsi beaucoup plus menaçants et donnent l'impression que Berlin est toujours déchiré par les combats. Donc une photo mise en scène et trafiquée donc truquée pour masquer une preuve d'épillage et ne pas salir cette belle victoire sur les nazis. Voilà c'est tout pour cette vidéo et on referme la page des photos truquées. Il y en a encore beaucoup dont j'aimerais vous parler mais je les mets de côté pour une prochaine mini-série de ce genre. En tout cas, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu, abonne-moi, partage, faites des photos, allez voir des expos et moi je vous dis Dasvidani.